Les responsables de l'union des associations des femmes arabophones du Tchad, UAFAT, de la cellule de liaison des associations féminines Céliaf, du conseil national des femmes leaders du Tchad Konaf et de l'association des femmes juristes du Tchad AFJT, ont répondu à l'appel du chef de l'état Idriss Zébitno pour ce qui est convenu d'appeler une large consultation de force vive du pays. C'est en présence du Premier ministre Païm Padake Albert, du secrétaire général de la présidence de la République, Nagoumiya Massoum et du directeur du cabinet civil du chef de l'état, Issa Ali Taher. La rencontre a permis au président de la République Idriss Zébitno et les responsables de ces organisations féminines d'aborder plusieurs sujets préoccupants de l'heure. Les questions du cadre national du dialogue politique CNDP, de la réforme institutionnelle et de la responsabilisation de la femme ont été les principaux points évoqués au cours de cette rencontre. Pour Lam Batim Hélène, présidente du conseil national des femmes leaders du Tchad Konaf, le chef de l'état était très réceptif à l'ère d'oléances et les échanges ont été enrichissants. Nous avons échangé autour du cadre de dialogue national parce que vous savez c'est un cadre très important au sein duquel beaucoup de problèmes doivent être débattus, qui a été créé, qui a fait son temps mais qui mérite d'être revu parce qu'il n'a pas atteint les objectifs que les acteurs se sont fixés. Et nous avons échangé aussi sur les réformes institutionnelles qui sont en vue, en prélude au forum national qui va se tenir par rapport aux réformes institutionnelles. Donc une manière de revoir à mi-parcours de la gestion de sa politique ce qui a été fait, ce qui est bien et ce qui n'est pas bien et comment faire pour le redresser. Et pour redresser ce qui n'a pas été bien, il fallait consulter toutes les parties prenantes de la République. Et nous faisons partie des parties prenantes qui représentent les femmes. Donc nous avons apporté nos préoccupations des femmes par rapport à la participation des femmes au processus de développement, au processus de paix et leur implication aussi à tous les niveaux de développement. C'est avec les organisations féminines que la série de concertations entamées la semaine dernière par le chef de l'État avec les forces vives du pays a pris fin dans une ambiance très détendue. Une initiative qui a le mérite d'impliquer tout le monde sur la bonne marche du pays. C'est à saluer. Les échanges entre le chef du gouvernement, Payim Padake Albert et les hommes d'affaires soudanais se sont focalisés sur les secteurs clés de développement. Le premier ministre avait à ses côtés les membres du gouvernement, notamment le ministre de l'Industrie, du Commerce et du Secteur Privé, Mahamat Hamid Koua, et ceux de son cabinet. Le ministre de tutelle est intervenu pour étayer les opérateurs économiques soudanais sur l'environnement économique qui prévaut actuellement dans notre pays. Pour lui, des lois sont votées en fonction des domaines d'investissement et peuvent servir de référence aux hommes d'affaires soudanais. Les opérateurs économiques mobilisés pour la circonstance se sont relayés pour énumérer un certain nombre de difficultés liées à leur secteur d'activité dans notre pays. A toutes ces préoccupations jugées légitimes, le ministre de l'Industrie, du Commerce et du Secteur Privé a donné des précisions assez convaincantes. Le ministre a ajouté que toutes les dispositions sont prises pour accompagner les frères soudanais dans le processus d'installation de leur société dans notre pays. Le vice-président soudanais Assabo Mahamat Abderrahman estime quant à lui que son pays et le Tchad doivent désormais diversifier leur champ d'action en mettant sur pied un conseil constitué des hommes d'affaires soudanais et tchadiens pour le rayonnement du secteur économique. Par la voix de leur vice-président, les opérateurs économiques soudanais ont annoncé leur participation au prochain forum des investisseurs privés qui se tiendra le 13 septembre prochain à Dubaï. Le chef du gouvernement, Payim Padake Albert, a une fois de plus rassuré le patronat soudanais de l'engagement des plus hautes autorités du pays à lui offrir les meilleures conditions, susceptibles de développer leurs activités commerciales. Le Tchad dispose de plus de 5 millions d'hectares arables non exploités. Le Tchad compte aujourd'hui plus de 100 millions de têtes de bétail alors que nous n'avons aucune unité de traitement de la peau, ni de la viande, ni de la corne. Voilà des disponibilités. Je peux vous confirmer que toutes les facilités, toutes les facilités vous seront accordées pour que le terrain vierge dont il parlait soit occupé prioritairement par nos frères soudanais qui en ont la capacité, j'en suis convaincu aujourd'hui. A cet effet, le chef du gouvernement, Payim Padake Albert, a adressé officiellement une invitation à la société Saria de venir en Djamena pour une étude de faisabilité. Pour concrétiser l'engagement des deux pays, une université de La Place offre également 5 bourses d'études en médecine aux jeunes Tchadiens. Les assises sur la politique minière et du code minier, alliées sur les principes de la vision minière africaine, émanent de la volonté des chefs d'État des pays africains en 2009. Elles visent à faire de l'exploitation minière un élément d'industrialisation et d'amélioration des conditions de vie de la population. Les techniciens du ministère des Mines, de la Géologie et des Carrières et les membres du Centre africain de développement minier réfléchissent sur ce nouveau code mis à la disposition du comité de révision. La coordinatrice du projet sur le renforcement des capacités dans le secteur extractif en Afrique, Claudine Sigam, relève que le Tchad dispose du secteur mini encore inexploité. Pour le ministre des Mines, de la Géologie et des Carrières, Youssef Abbasala, les travaux de ses assises permettront à son département de disposer un cadre législatif et réglementaire conformément à la vision minière africaine. La rencontre de N'Djamena devrait à terme permettre au Tchad de disposer des outils nécessaires et tirer des meilleures pratiques internationales. La table ronde de Paris pour le financement du Plan national de développement PND tient à cœur le membre du groupe de réflexion et d'appui à la politique du président de la République, Idriss Déby-Hitno. Les membres de Grapp-ID ont choisi cette journée pour réfléchir sur les tenants et les aboutissants de la table ronde qui va se tenir à partir du 6 septembre prochain à Paris en France. Issus de différents coûts sociaux professionnels, les membres du groupe de réflexion et d'appui à la politique du président de la République invitent tous les Tchadiens à l'union sacrée pour la réussite de cette table ronde de Paris. Donc les choses vont changer. Et si ça change, même le système qu'on a hérité du Colomain va changer parce que nos opérateurs économiques vont prendre l'argent dans le trésor public. Mais l'État gagne quoi ? Maintenant, c'est les opérateurs économiques qui vont se développer et l'État va gagner de l'argent par les impôts, par la demande. Mais pour faire tout ça, il faut qu'il y ait de l'argent et le PND est nécessaire. Devant les arguments que chacun a développés, je ne sais pas quels contre-arguments on peut présenter. Et j'espère que chacun de nous se fera le porte-parole de cette rencontre auprès des opposants accompagnés de la presse, etc. pour que tout le monde revienne à la raison et ne laisse pas le Tchad mourir. Ces échanges ont permis aux différents intervenants d'aborder tous les sujets ayant trait au Forum de Paris. Ces forums visent à jeter les bases de l'économie du Tchad.